Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve avec le crelé et on va répondre à vos questions sur la grossesse et sur bébé crelé. Si vous avez loupé l'info, je suis enceinte, il y a déjà quelques vidéos maintenant sur ma chaîne et sur Instagram aussi, quelques photos qui en parlent. Et il y a 15 jours, plus ou moins, au moment où la vidéo sortira, j'ai lancé une FAQ sur mon Instagram et on a reçu pas mal de questions. Donc on va répondre tout de suite et on va essayer de pas être trop long. Attention, on dit ça au début de la vidéo, vous allez rire je pense. Alors on va commencer avec une question qui nous a été pas mal posée, d'ailleurs je vais peut-être en grouper deux, c'est avec l'arrivée du bébé, est-ce qu'on va rester à New York ? Ou est-ce qu'on va, on nous a demandé aussi, déménager hors de Manhattan, voire dans le New Jersey pour être plus au calme ? Alors, on va pas partir dans le New Jersey simplement parce que ce serait trop loin par rapport au boulot pour tous les deux. Parce qu'on travaille du côté est en fait de New York et le New Jersey, bah c'est de l'autre côté, ce serait trop loin. On mettrait au moins 1h30 pour aller au boulot aussi, pas plus. Donc ça, c'est pas une option, même si c'est vrai que ce serait moins cher. Et plus calme peut-être, oui effectivement. Et plus calme peut-être, après il y a des coins calmes à New York. Déménager, bon là on vient de re-signer notre bail, donc on va rester ici encore au moins un an. Et puis on envisage de déménager, mais simplement parce que le métro, il va y avoir des problèmes avec le métro en fait qui va fermer, la ligne qu'on utilise. Du coup, on va essayer de se rapprocher du boulot de l'un ou de l'autre. Donc en fait, le déménagement n'est pas spécialement provoqué, ni lié au bébé. Bon, un des critères quand même qui nous donne envie de déménager, c'est le fait qu'on n'a pas de machine à laver et séchoir dans l'appartement. Vous connaissez les aventures de Momo à la laverie, ça continue. Et c'est vrai qu'avec un enfant, on se dit bien que ça va être difficile. Mais la raison principale, c'est vraiment le travail. Parce que moi, maintenant je mets 10 minutes pour aller au boulot, là ça va me mettre plus d'une heure. Et toi, t'es pas trop touché, mais on sait qu'il va y avoir beaucoup de trafic en plus. Enfin, ça va vraiment être le bazar et le métro va être fermé pendant 20 mois, je crois. Donc ça va être très compliqué. Donc oui, il y a projet de déménagement, mais pas à cause du bébé. Il y avait déjà projet de déménagement avant. Et sans doute que si ça n'avait pas eu la ligne de métro, peut-être qu'on se serait quand même posé la question avec l'arrivée du bébé. Comme elle vient de le dire essentiellement pour la question de la lessive. Oui, ça c'est clair. Mais sinon, on est bien là où on est, notre appart nous plaît. Puis on a deux chambres, donc on a déjà une chambre pour bébé. Oui, et par rapport à la question qui était pour être plus au calme, moi je ne trouve pas que ça pose un problème d'élever un bébé en plein New York. Comme tu disais, il y a des endroits calmes, il y a des parcs, des playgrounds. Là où on vit, il fait relativement calme déjà pour Manhattan. Oui, je n'emmènerais pas mon bébé à Times Square. Non, mais même, je veux dire, on pourrait vivre sur une avenue, je ne sais rien, ce serait effectivement plus bruyant. Là où on est, on est bien en fait. Simplement, on va sans doute devoir démenager à cause du métro. Oui, voilà. Question un peu technique, mais comment comptes-tu faire pour l'accouchement ? Je sais que le système de santé n'est pas le même qu'en Belgique. Et pour la suite, est-ce que le bébé va aller dans une école américaine ? Je crois que je suis un peu transvalée. On rigole parce qu'en fait, j'ai lu la question avant à Mathieu. Et c'était drôle parce qu'on s'est dit tous les deux, pour l'accouchement, je vais faire comme toutes les femmes, je vais pousser. Mais on comprend ta question. Effectivement, le système de santé n'est pas le même qu'en Belgique. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de tout ça, du suivi et tout ça, parce que c'est aussi des questions qui m'ont été posées. Comment ça se passe le suivi gynécologique pour la grossesse, et même en général, à New York, aux Etats-Unis. Donc ça, ça va être vraiment une catégorique vidéo que je vais commencer à faire, je pense. Mais sinon, pour l'accouchement, pour le moment, tout a l'air de se préparer normalement. Un accouchement à l'hôpital, il y a d'autres options, mais nous, on va aller à l'hôpital, je pense. Et on a l'air d'être sur la même longueur d'onde avec notre gynéco, donc ça, c'est bien. Et oui, il y a des différences au niveau sécurité sociale, système de santé, je veux dire, assurance et tout ça. Mais encore une fois, je pense que ça mériterait qu'on en parle dans une vidéo dédiée. Oui, mais brièvement, dans une vidéo dédiée, je ne sais pas parce que peut-être on ne maîtrise pas suffisamment la question. Simplement, les gens s'imaginent toujours que le système de santé coûte très cher aux Etats-Unis, et que donc, un accouchement, ça va nous coûter des dizaines de milliers de dollars. Alors c'est vrai, ça coûte cher, mais parce qu'on paie une assurance. Et donc, grâce à cette assurance, finalement, l'accouchement ne va pas nous coûter, je pense, beaucoup plus cher que ce qui nous coûterait en Belgique. La différence étant qu'on paie une assurance qui aide est beaucoup plus chère, effectivement. C'est ça la même différence par rapport à l'habituel en Belgique. Oui, voilà. Et si vous vous retrouvez sans assurance à New York, enfin aux Etats-Unis de manière générale, là oui, là c'est très compliqué. Je ne sais même pas exactement quelles formes peuvent prendre les complications, mais je pense qu'on peut refuser dans certains hôpitaux, etc. Donc voilà. Mais nous, on n'aura pas ce problème. Donc au niveau, oui, du financement, de l'accouchement, ça ne devrait pas être un problème. Et puis pour le suivi, je pense que tu en parleras plus. Oui, oui, oui. Je pense que c'est intéressant, ça, de faire la comparaison. Mais de ce qu'on a vu pour l'instant, ça se passe très bien. Oui, ça se passe très bien. Et en sachant aussi, je voulais dire que c'est mon premier enfant, et donc je n'ai aucune expérience de comment ça se passe en Belgique ou en France, en France encore moins. Évidemment, j'ai des amis, j'ai ma sœur qui a eu un enfant, deux. Deux même. Je veux dire, qui a déjà été, qui a déjà passé par là. Mais moi, personnellement, pas. Donc même si je connais un peu le système belge, moi, je ne l'ai jamais expérimenté. Donc ce sera mon expérience aux Etats-Unis, mais j'essaierai de faire des comparaisons, mais ce ne sera pas aussi précis que si j'avais eu un enfant en Belgique et un enfant ici. Mais je pense que ça vaut la peine d'en faire une série. Oui, clairement. Le bébé crôlé in New York, coming soon. Et il y avait la suite de la question qui était... Ah oui, il y avait quelle école ? Est-ce qu'il va aller dans une école américaine ? Alors là, on a plusieurs options. Alors soit il va à l'école publique, soit il va à l'école privée. Et à l'école privée, on pourrait trouver, par exemple, un lycée français. Je sais qu'il y en a au moins deux à New York. Le problème étant que ça coûte excessivement cher. J'ai une haine, grâce au boulot, qui nous permettrait de couvrir une bonne partie des frais de scolarité, mais pas l'intégralité. Donc, on n'en a pas vraiment encore parlé en détail. On ne s'est pas vraiment encore penchés sur la question. Parce que là, c'est quand même... Ce n'est pas pour tout de suite. Mais moi, a priori, je ne serais pas contre qu'il aille dans une école américaine publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, on ne choisit pas l'école dans laquelle il va. Il va dans l'école du quartier. Et donc, ça, c'est le gros problème à New York. Ça fonctionne par zone. Ça fonctionne par zone. Et donc, la qualité de l'école va dépendre du quartier dans lequel vous vous trouvez. Et le coût de la vie de ce quartier-là va augmenter en fonction. Oui, c'est ça. Par exemple, Tribeca, c'est un quartier qui est extrêmement réputé pour les écoles, mais du coup, c'est hyper cher de vivre là-bas parce que, justement, toutes les familles veulent aller vivre là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie des taxes foncières, en fait, qui servent à financer les écoles de quartier. Et donc, plus vous payez un loyer qui est élevé, en fait, plus l'école de votre quartier va bénéficier de fonds. Et donc, a priori, il devrait être de meilleure qualité. Tribeca, c'est un peu dans les deux sens. Il y a beaucoup de stars qui sont allées vivre dans ce quartier. Donc, les loyers ont augmenté. Donc, ça a permis de financer les écoles. Et donc, les gens sont allés dans ce quartier parce que les écoles étaient bonnes. Et c'est une sorte de cercle vicieux ou vertueux. Oui, oui, oui. Pour ceux qui ont les moyens, c'est un cercle vertueux. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On verra. Après, il y a un juste milieu et il y a des quartiers accessibles avec des écoles de qualité. Donc, c'est ça qu'on va voir. Et je pense que ça, on se penchera déjà sur cette question au moment du déménagement. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça va un petit peu influencer quand même parce qu'on ne va pas déménager pour un an juste. Oui, si on peut éviter de déménager tous les ans, ça c'est quand même chouette. Mais encore une fois, on pourra en reparler le moment venu. Oui, oui, ça oui. Quand on aura vraiment commencé à faire des recherches, ça peut être intéressant. Alors, une question pour toi. Comment je t'ai annoncé la nouvelle ? C'est une petite histoire comique. Alors, je suis rentrée du boulot, c'était un vendredi et toute la journée, elle ne m'a rien dit. Elle m'a parlé, enfin, on s'envoyait des messages comme d'habitude. Oui. Attends, je fais une anecdote quand même. Je ne sais pas si tu allais le dire, mais j'étais censée avoir mes règles ce jour-là. Et au matin, je lui dis, il n'y a pas, mais ça va certainement arriver. Et puis, je ne lui ai plus rien dit. Et lui, il ne m'a pas demandé. Et moi, je ne lui ai pas demandé parce que je me suis dit, si elle ne me dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Et puis, je me suis dit, bon, ça arrive, un retard de règles. Oui. Enfin, je n'ai pas tiré de conclusion, mais je n'avais pas envie de lui demander pour peut-être t'attrister si ce n'était pas le cas. Oui, si ce n'était pas le cas. De toute façon, c'était trop épuisant. Et donc, voilà. Et puis, très honnêtement, au bout d'un moment, avec le boulot, ça m'est un peu sorti de la tête ce jour-là. Donc, voilà. Et donc, ce jour-là, elle m'envoie dans l'après-midi, je pense, un message en me disant, tiens, est-ce que ça te dit, quand tu rentres du boulot, de jouer un morceau, de faire une cover et de s'enregistrer ? Et moi, je lui ai dit oui, parce que ça faisait, je ne sais pas, des semaines que je te demandais qu'on fasse un truc, qu'on joue un morceau, quoi. Oui, et je n'avais pas trop envie de chanter ces derniers temps. Oui, c'est ça. Je te disais toujours, non, non. Je n'avais jamais envie. Donc là, j'étais positivement étonné, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et puis, je suis rentré du boulot, donc, et j'ai à peine eu le temps d'enlever mon manteau, je crois. Non, il n'y avait pas de manteau, c'était en plein mois d'août. Mais oui, il n'y a pas de temps d'enlever tes chaussées. Mes chaussures, oui, je l'ai poussé dans le canapé. Qu'est-ce qu'il y a ? Un micro qui est passé à la rade du bâtiment. Désolé. Donc, j'ai à peine eu le temps de rentrer, directement, elle m'a dit, allez, on s'enregistre et tout, prends ta guitare. Donc, j'ai pris ma guitare. Moi, je ne pouvais plus, moi. Et puis, on s'installe sur le divan, on commence à jouer un morceau, et puis on essaye, et puis ça ne marche pas, et puis voilà. Et bref, ça dure un petit temps. Oui, dix grosses minutes. Dixaine de minutes, oui. Et puis, je lui dis, bon, attends, on n'y arrive pas, donc on va réécouter le morceau pour voir. Non, c'est moi qui te dis ça. Ou c'est toi qui dis ça. Parce qu'en fait, je ne veux pas dévoiler le spoil, mais je voulais absolument qu'il pose sa guitare. Voilà. Donc, j'essayais de tout faire pour qu'il la pose ou qu'il la bouge, et donc, à un moment donné, je lui dis, tu ne veux pas me regarder une vidéo pour avoir des idées ? Et là, enfin... Et là, j'ai enfin posé ma guitare à côté de moi, et en la posant, j'ai entendu un bruit. Et il arrive parfois que je laisse tomber l'onglet de ma guitare dans la guitare, et là, je me suis rendu compte que quand même, le bruit était un peu plus fort. Et donc, je regarde dans la guitare, et je vois mon truc emballé. Et puis, alors, tout de suite, enfin, quand je l'ai vu, je pense que je me suis vraiment sincèrement demandé ce que c'était. Et puis, je crois, dans les trois secondes qui ont suivi, j'ai compris, mais j'avais du mal à y croire, en fait. Parce que je me disais, oui, c'est rapide. Et puis, en plus, elle avait fait un test quelques jours auparavant. Avant l'arrivée prévue des règles, vous savez, les tests sont censés fonctionner déjà avant. Déjà, ouais, bref, mais qui ne sont pas ultra fiables, et donc ce test-là était négatif. Et donc, moi, j'étais un peu resté là-dessus, quoi. Je m'étais dit, ce ne sera pas pour ce moment-là. Moi aussi. Oui, et donc, voilà. Et donc, il y avait ce truc-là dans la guitare que j'ai sorti. Alors, je la regardais, et puis elle riait, et puis elle ne disait rien. Et donc, je me disais, est-ce que c'est moi qui rêve ? Je posais l'innocence, je disais, mais qu'est-ce que c'est ? Et puis, voilà, et puis, j'ai déballé le truc, c'était positif. Et j'étais très content. Ah, oui, c'est vrai. Il était tout content. Choqué. Choqué. J'étais surtout choqué, en fait. J'avais du mal, il crois. D'ailleurs, ça nous permet de transitionner vers une autre question qui nous a été aussi pas mal posée, c'est combien de temps pour tomber enceinte ? Est-ce qu'on était en essai ? Et si oui, depuis combien de temps ? C'est vrai que c'est une question un peu intime, mais moi, je n'ai pas spécialement de problème à parler de ça. Encore une fois, je vais parler du sujet, du désir d'enfant, dans une vidéo consacrée, parce que c'est vrai que j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit, mais dans une vidéo, vous aviez dit que vous ne vouliez pas d'enfant. Donc ça, c'est un sujet que j'aborderai plus tard. Mais oui, c'était une grossesse désirée. Désirée, avec mon bel accent en belge. C'est un enfant né de parents belges, bientôt. Et on n'a pas mis beaucoup de temps au moins que ça marche, en fait. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que tu ne prenais plus de contraception il y a plus longtemps. Oui, ça faisait 5 ans sans pilule. Puisqu'en général, je pense qu'on dit, à partir du moment où on arrête la pilule, il faut compter en général au moins 6 mois. Après, ça dépend. 3 mois, c'est la moyenne. Une femme à l'autre. Oui, ça dépend d'une femme à l'autre. Mais donc voilà, nous, ça a été au bout du deuxième mois. Oui, en gros. On a attendu longtemps avant de s'y mettre. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on s'y est mis, ta-da ! Ça marche. Direct. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on avait, je vais dire avait, parce que maintenant on sait le sexe de notre bébé, une préférence, fille ou garçon ? Non. Non, absolument pas. Non, du tout. D'ailleurs, moi, je disais beaucoup que si je découvrais le sexe du bébé au moment de l'accouchement, je m'en fichais un peu. Parce que pour moi, tant que l'enfant est en bonne santé, tant que tout va bien, tant que la grossesse se passe bien, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, je suis très contente. Il s'avère que nous attendons un petit garçon. Une petite louloute. Mais si. Oui. Non, attends. Il s'avère que nous attendons suspense. Non, mec, tu m'envoies ta idée. Même si vous voulez voir la vidéo Gender Reveal, elle sera juste ici. Moi, je voulais le savoir parce que ça rend la chose plus concrète pour moi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de futurs papas. Parce que oui, on a un peu de mal, même si je vais aux échos, etc. Donc, je vois qu'il y a un bébé, ce n'est pas la question. Mais oui, le fait de savoir ce que c'est, ça aide un petit peu, je trouve. Oui, ça concrétise, il y a bien à faire. Mais je veux dire, parce que voilà, pour la femme, c'est très physique. Il y a des manifestations physiques dès le début. Toi, en plus, tu en as eu vraiment aussi dès les premières semaines. Même les premiers jours. Et même les premiers jours, oui. On te soupçonnait d'être enceinte sans encore le savoir. Donc ça, et après, oui, il y a des gens qui nous disent, c'est vrai que quand c'est un premier bébé, on s'en fiche un peu. Bon, il y a plein de gens qui souhaitent l'un ou l'autre. Oui, mais je trouve que, enfin, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est plutôt quand on a un deuxième qu'on a envie que ce soit peut-être l'autre sexe ou j'en sais plus. Je ne sais pas. Moi, effectivement, tant qu'il est en bonne santé, je pense que c'est quand même le plus important. Voilà. Je ne sais pas. Je crois que je n'aurai jamais de préférence. Non, mais ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment déçus quand ils apprennent que c'est l'un ou l'autre. Et quand le partenaire est déçu, enfin, c'est vrai qu'on lit pas des trucs. Pour moi, on fait un bébé. Un enfant, quoi. Oui, on fait un enfant et puis on fait aussi pour l'enfant. On ne fait pas pour soi. Oui, oui. Moi, je ne fais pas un enfant en me disant, je veux une fille, par exemple. Oui, oui. Enfin, c'est marrant parce qu'on le sentait tous les deux que c'était un garçon. Oui, on avait une intuition. Après, comme on dit, c'est toujours une chance sur deux. Oui, mais oui. C'est facile à dire, mais dès le départ, je ne sais pas. On se dit. Ou peut-être que c'est parce qu'on dit toujours petit bébé crelé ou j'en sais pas. Oui, je ne sais pas. On se sentait, c'était vraiment. Oui, on se sentait. Voilà. On a vu juste. Est-ce qu'on a des idées de prénoms ? Alors, c'est drôle parce qu'on avait un prénom. On était d'accord pour le prénom si c'était une fille. Ce qui a contribué à nous faire dire que ce serait un garçon. Parce qu'on s'est dit forcément, si on a le prénom pour la fille, ce ne sera pas ça. Of course. Et donc, pour les garçons, on a quelques idées, mais on n'est pas encore décidé à 100%. Voilà. Non, mais de toute façon, on n'en parlerait pas. Non. Voilà. Non, non. Ça, on gardera la surprise. Oui, on gardera la surprise. Et justement, encore une autre transition. Est-ce que nous sommes aussi contre le fait de montrer son bébé sur les réseaux, même à petite dose, et de parler de lui par son prénom ? Ou est-ce qu'on est plus cool là-dessus ? Alors, moi, je ne suis pas du tout cool là-dessus. Non, non, non. Tu dis ça comme si moi... Non, on n'est pas du tout cool là-dessus. Moi, je suis déjà, à la base, moins réseaux sociaux que moi. Oui, c'est vrai. Mais non. Simplement, pourquoi ? Parce que le bébé, il n'est pas en mesure de décider pour lui. Exactement. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Mais, et surtout, moi, je... On en parlera, je pense. Oui, oui. Peut-être... Ton prénom, oui. De l'éducation de la vie à New York, enfin, ce qu'on fait déjà, mais... Oui, oui, oui. Mais montrer son visage, moi, c'est deux choses. C'est déjà le fait que l'enfant n'est pas en mesure de dire si ça le dérange ou pas. À partir d'un certain âge, peut-être, l'enfant peut... Et encore, je ne suis pas sûre que quand ils sont enfants, ils comprennent bien. Et après, je n'ai pas envie que... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre les implications que ça peut avoir. Nous, on est grand, j'ai envie de dire. Oui, on sait. On sait à quoi on s'expose. J'allais dire la deuxième raison, c'est qu'il y a tellement de malades sur Internet que je n'ai pas envie de mettre des photos de mon bébé et qu'après, ça se retrouve dans les mains de je ne sais qui, ou on ne sait où. Non, ça, ça me ferait trop peur. Oui, je pense qu'on est dans une ère où on expose, on expose, on expose. Déjà, nous, je trouve qu'on est des gens plutôt secrets, quand même, sur notre vie privée. Mais on choisit de partager certains moments avec vous. On choisit de répondre ou pas à des questions, de montrer, comme la gender reveal ou le fait que je suis enceinte. Mais ce sont des moments très choisis et qu'on gère. Oui, c'est sûr. On ne va pas faire des stories 24h sur 24, Instagrammer tous nos repas, montrer tous nos déplacements, tout ça, tout ça, ça, on n'aime pas trop le côté voyeuriste. Oui, chacun son truc. Oui, chacun son truc. Si vous montrez votre bébé sur les réseaux, on n'est pas du tout en train de dire qu'on ne vous apprécie pas ou que vous faites quelque chose de mal. C'est juste que nous, on ne le fera pas. Oui, c'est ça. Nous, on n'a pas envie d'aller vers ça. Non, voilà. Une question qui m'a fait sourire. Du coup, est-ce que je vais continuer à travailler pour Rachel ? Du coup, que je suis enceinte, que je dois avoir un enfant. Ça m'a fait sourire parce que ce n'est pas du tout contre la personne qui m'a posé la question. Ce n'est pas du tout méchant ce que je vais dire. Mais pourquoi je serais moi qui arrêterais de travailler ? Pourquoi pas lui ? Oui, je suis très... Après, parce que si j'arrête de travailler, on doit partir. Oui, c'était pour la forme. Mais pour répondre à ta question plus sérieusement, oui, oui. Il n'y a pas de, pour le moment, pas de raison qui vont me faire que je vais arrêter de travailler pour Rachel. Je vais certainement ralentir la cadence ou on va certainement arriver à des arrangements du style télétravail plusieurs jours par semaine pour que ce soit plus facile pour nous. Ce que j'allais dire, c'est que ce n'est pas du tout une question bête. Non, non, non. Non, mais d'autant plus parce qu'on vit à New York, parce que si ni elle ni moi ne pouvions faire de télétravail, on se poserait la question parce que ça voudrait dire qu'il faudrait mettre le bébé à la crèche ou faire appel à une nounou. Et ça, ça coûte très cher à New York. Et donc, au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'elle travaille pour que finalement, l'argent qu'elle gagne, on le dépense pour payer quelqu'un qui éduquerait notre enfant à notre place ? Enfin, bref. Oui, c'est une vraie question qui se pose. À New York, ça se pose vraiment. Et c'est vrai que moi, pour le moment, je n'ai pas envie d'arrêter de travailler, mais peut-être que la question se posera à l'avenir. On va voir comment ça s'arrange financièrement, même au niveau, tu sais, émotionnel. Parce que ce n'est pas facile de laisser son enfant à quelqu'un plusieurs jours, semaines. Mais c'est vrai que si, quand on fait les comptes, on se rend compte que ça coûterait moins cher que j'arrête de travailler que de payer quelqu'un tous les jours pour s'occuper de notre enfant, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut être logique, il faut... Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'une part l'envie, le désir d'éduquer soi-même son enfant, bien sûr, mais puis aussi de s'épanouir professionnellement. Oui, c'est ça. Et les deux, je pense, sont importants. Rester toute seule à la maison à New York avec un bébé, c'est un vrai job d'être mère en foyer. C'est effectivement un vrai job et c'est admirable. Mais peut-être que tu n'as pas envie de ça pour l'instant non plus. Oui, c'est ça que je dis, je ne mets pas de réponse définitive parce que là, pour le moment, je ne me vois pas arrêter de travailler totalement parce que j'aime la routine qu'on s'est instaurée avec Rachel, le fait d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie professionnelle et tout ça. Mais quand le bébé sera là, est-ce que ce sera pareil ? Tout le monde va dire, mais non, tu verras, quand le bébé sera là, ce sera différent, j'en doute pas. Mais c'est vrai que rester quand même à la maison 7 jours sur 7 sans avoir de vie sociale professionnelle, je ne sais pas. Donc, l'idée de faire un peu de télétravail, parce que du coup, je serai à la maison avec mon enfant et tout en travaillant, c'est plus relax quand même. Et un peu de travail chez Rachel, ça peut être un bon compromis, je pense, si on s'y retrouve financièrement. Parce que, encore une fois, comme on est à New York, on a un cercle social qui est évidemment beaucoup plus restreint. On n'a pas la famille, on n'a pas tout ça. On n'a pas les mamies. Donc, s'il y a un parent qui s'occupe de l'enfant, comme tu viens de dire, 7 jours sur 7, que ce soit elle ou moi, en l'occurrence, ça ne pourrait être que toi. Mais au bout d'un moment, oui, je pense que ce serait assez difficile à gérer personnellement. Question suivante. Vas-tu prendre des cours ou lire des livres en rapport avec la grossesse et tout ce qui va avec ? On le fait déjà, Harmony et moi, tous les deux. Tous les deux. J'ai mon petit bouquin qui m'explique les symptômes de maman, la taille de bébé, ce que je peux faire pour aider, etc. Pourquoi maman aide si mauvaise humeur ? Non, exactement. En l'occurrence, c'est normal. C'est les hormones. Pour un coup, j'ai une excuse. Voilà, c'est ça. Non, mais oui, on se prépare. Et puis, à la dernière visite chez la gynéco, elle avait dit que... Mais à la prochaine visite, elle commencera à nous parler des classes... Comment ? La marasse ? Oui, la marasse classe. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent, mais... Je ne sais pas, oui. Mais c'est la préparation et l'accouchement. Oui, et moi, depuis... Depuis qu'on s'est dit qu'on allait s'y mettre, j'avais déjà des bouquins en vue. Et j'en ai acheté quelques-uns qui sont vraiment bien. Et encore une fois, je compte y consacrer une vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa de parler des livres, applications, sites, internet et tout ça qui me plaisaient bien. Donc, si ça vous intéresse, pouce en l'air. Alors, ça, c'est une question que je trouve intéressante pour qu'on éclaircisse peut-être un point qui n'est pas très clair dans la tête des gens. Ce qui est tout à fait normal, parce que vous n'êtes pas censé tout savoir sur notre situation. Mais la question, c'est, comptes-tu accoucher aux USA ou en Belgique ? Eh bien, la réponse, c'est aux USA, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on paie une assurance médicale ici. Et en revanche, en Belgique, on n'est plus résident, on n'est plus rien du tout, on n'a plus de sécurité sociale ni rien. Donc, je... oui, j'imagine que ce ne sera même pas possible. Sauf cas d'extrême urgence. Oui, je pense que ce serait possible, mais on devrait tout payer de notre poche. Oui, c'est ça, et ce serait aussi cher qu'ici. Ce serait aussi cher qu'ici, et ça n'aurait... en fait, ça n'aurait absolument aucun sens de faire ça, tout simplement parce que de la Belgique, il nous reste notre nationalité. On est belge, toujours. On n'a pas été déchus de notre nationalité, mais on n'a plus rien à voir avec le pays. On ne vit plus là, on n'a plus de banque, d'assurance, de domicile. Domicile, on n'a plus rien du tout. Et quand j'ai lu cette question, j'ai un tout petit peu réfléchi, je me suis dit, t'imagines quand même si je voulais, juste par envie, accoucher en Belgique et que c'était possible, ça veut dire qu'il faudrait que je retourne avant 35, 36 semaines de grossesse, selon les compagnies aériennes. Et ce que le médecin dit, si c'est possible, si ce n'est pas une grossesse à risque, tout tralala. Oui, pour être sûr, il faudrait au moins partir deux mois avant. Oui, 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 plus ou moins. Donc déjà, ça veut dire partir loin de chez moi, ici, pendant longtemps. Puis après, accoucher en Belgique avec, oui, ma famille, mais je veux dire, ce n'est pas eux qui vont m'accoucher. Pas de médecin que je connais, pas de personnel soignant que je connais, un environnement inconnu. Et puis devoir revenir. Et oui, mais devoir revenir quand ? Parce que je veux dire, après, tu ne prends pas l'avion directement quand bébé est né. Donc de toute façon, ça, c'est ce que moi, je me suis dit que de toute façon, c'était absolument pas logique. Mais pour éclaircir la situation, voilà, nous, on n'a plus rien à voir avec la Belgique au niveau administratif et tout tralala. On vit ici, on a tout ici, nos médecins, nos assurances. En fait, c'est surtout ça. Notre vie, pour l'instant, est ici et dans un avenir proche, ce n'est pas prêt de changer. Donc il n'y a aucune raison, en fait, qu'on retourne dans le Belgique simplement pour l'accouchement. Oui, non, ça n'aurait pas d'intérêt. Une autre question intéressante aussi, est-ce que ça va être un bébé américain ou belge, du fait qu'il va naître sur le sol américain ? Alors, en principe, il sera américain, puisque aux États-Unis, il y a le droit du sol. Donc ça veut dire que toute personne qui accouche, enfin, l'enfant de toute personne qui accouche sur le sol américain, devient américain automatiquement. Le président actuel a émis l'idée de faire changer des choses. Mais d'ici avril, il y a peu de chances que ça se fasse, donc on ne sera pas concerné. Et ensuite, on n'est pas encore tout à fait au courant des modalités précises. Mais il pourra aussi avoir la nationalité belge. Soit tu penses qu'on peut la demander au cours des premières années après la naissance. Je crois que c'est jusqu'à 5 ans, c'est ce qu'on nous avait dit. Et puis, si on ne le fait pas pendant ce laps de temps-là, après ce sera à l'enfant demander lui-même la nationalité belge à ses 18 ans. Donc, a priori, on va la demander. Et aussi, ça, ce serait une question intéressante, mais je ne pense pas qu'on puisse décider qu'il n'est pas la nationalité américaine. Ah, ça, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas qu'on puisse renoncer d'emblée à la nationalité américaine. Peut-être que lui peut le faire à ses 18 ans. Ça, oui, à ce moment-là, oui. Mais à la naissance, je ne suis pas sûr. Et j'enchaîne sur, à mon avis, une question, je ne les ai pas vues, mais à mon avis, elle doit y être. Est-ce que nous, du coup, on va devenir américains ? Est-ce qu'on va demander la nationalité ? Alors, quand on a un membre de la famille qui est américain, pour l'instant, il n'est pas exclu que ça change, à la raison de la politique actuelle. Mais on pourrait demander à obtenir déjà la Green Card, donc la carte de résidence, qui n'est pas l'équivalent de la nationalité, ce n'est pas la citoyenneté, mais quand même, ça nous donne un statut de résident aux États-Unis. Et au bout d'un certain nombre d'années, on pourrait aussi demander la nationalité. On n'en a pas l'intention, parce que ça n'a strictement aucun intérêt pour nous, en fait. Du fait de notre situation, de notre visa, du fait qu'on est considérés comme internationaux, en fait, et pas résidents américains, on a quand même accès à la sécurité sociale, aux assurances et tout ça, avec notre statut. Donc, on ne manque de rien, même en n'étant pas américain. Et puis, d'un point de vue... Oui, c'est ça, oui. Et puis, moi, avec mon boulot, j'ai certains avantages qui viennent du fait que je ne suis pas américain, c'est-à-dire qu'on m'a fait venir d'un autre pays pour venir ici. Si je deviens américain, officiellement, automatiquement, je perdrai ces avantages-là. Et puis, aussi, fiscalement, ça, il faut le savoir. Et donc, ça, ce sera le cas de le bébé. Une fois que vous êtes américain, que vous payez vos impôts aux États-Unis, vous payez vos impôts aux États-Unis toute votre vie. Donc, même si vous changez de pays après, vous devez quand même remplir une déclaration. Et même si votre pays, enfin le pays dans lequel vous allez, a un accord avec les États-Unis qui ferait que vous ne pouvez pas être doublement imposé. Même dans ce cas-là, il y a quand même de la paperasse administrative. Donc, ça, malheureusement, c'est comme ça. Il faut quand même le savoir. Oui, c'est vrai. Parce qu'on n'y penserait pas. Et puis ensuite, imagine, on déménage et tu reçois ta fiche d'impôt. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Parce qu'il y a aussi une question qui revient souvent. C'est est-ce qu'on compte déménager, rester à New York, etc. Encore une fois, dans l'immédiat, on reste à New York. Après, on ne se projette pas non plus jusqu'à nos 65 ans. Non, parce qu'aussi, maintenant, il y a un enfant qui entre en jeu. Donc, on n'aura peut-être pas envie de le déraciner. Si lui se sent très bien ici, il ne faut pas demander. C'est une question, en fait, à laquelle on ne peut pas répondre parce que ça dépend d'énormément de facteurs, pas seulement de ce qu'on ressent pour l'instant. Pour l'instant, on s'y plaît bien. Mais voilà, peut-être que ça changera. Peut-être qu'on ne pourra plus rester. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire que notre situation change. On vous tiendra au courant. Une autre question, c'est est-ce qu'on va éduquer l'enfant avec les deux langues ? Oui, ce serait dommage de s'en priver, je pense. Bon, après, il y a aussi une déformation professionnelle de ne pas, puisqu'on est traducteur tous les deux à la base. Comme je le disais tout à l'heure, on envisagera sans doute de mettre notre enfant dans une école publique américaine, ce qui veut dire qu'il y aura des cours en anglais, avec possibilité, selon les écoles ou même ailleurs, de lui faire suivre des cours de français pour qu'il puisse apprendre les deux langues. À la maison, moi, je lui parlerai en français, c'est certain, simplement parce que dans mon boulot, je parle en français, donc mon niveau d'anglais n'est pas, à l'oral en tout cas, n'est pas excellent, ou en tout cas, est moins bon que celui d'harmonie qui est pratique l'anglais quotidiennement. Donc oui, je pense qu'on fera ça. Il sera élevé dans les deux langues. Il sera élevé dans les deux langues, oui, par la force des choses, puisque par nécessité, quand il sera à l'extérieur, il devra parler anglais, et quand on sera à la maison, ce serait idéal de tous parler anglais, juste pour faire semblant. Non, non, il aura les deux. Donc voilà, il aura les deux, et puis après, on verra comment ça se passe. On verra bien avec le temps. Encore une fois, on vous tiendra au courant. Une question qui m'est un peu plus réservée, je pense. Quels ont été les premiers symptômes ? Est-ce que j'ai des cravings, des envies particulières ? Est-ce que j'ai vu des changements au niveau physique, cheveux, peau et morale ? Des symptômes, j'en ai eu très très vite, en fait, dès la première semaine. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, il y a un truc bizarre. J'ai attrapé une poussée d'acné, comme je n'en avais plus eu depuis l'arrêt de ma pilule, en fait. Tu te souviens, quand je passais par une période vraiment... Depuis le dernier gros changement hormonal. Oui, le très gros changement hormonal. À cette époque-là, c'était assez énorme. Avant ça, c'était avant la pilule. C'est vraiment très marqué. C'est ce qui, un peu, nous a mis la puce à l'oreille. Enfin, nous a fait penser, tiens, c'est quand même bizarre. Oui, je me suis dit, c'est bizarre parce que c'était pas juste un bouton de quand je mange trop gras. Bien, alors qu'une réaction à un produit, c'était horrible. C'était vraiment des boutons de... À partir des joues jusqu'à la poitrine, j'étais remplie. Remplie, mais vraiment comme à l'adolescence. Et là, je me suis dit, bizarre. Et puis, j'avais un peu mal dans les ovaires et puis mal à la poitrine et tout. Je me suis dit, mais bon, vous savez, vous savez, les filles, les syndromes prémenstruels, on se dit, ça va, je vais pas trop me prendre la tête avec ça, je vais pas psychoter non plus. Et au final, c'était ça. Donc, symptômes, ça, c'était les tout premiers symptômes. Puis ensuite, j'ai eu toute une quériale de choses dont je vais parler aussi, je pense, dans une vidéo. Premier trimestre de grossesse. Mais ça, ça a vraiment été les tout premiers qui nous ont fait dire, il y a peut-être quelque chose qui se trame. Et des envies particulières. Vas-y, parle de mes envies. Alors, les envies particulières, il y a les pâtes au fromage. Les pâtes au gratin. Les pâtes gratinées, oui. Et les tomates mozza. Voilà. On en a ? J'en ai racheté. Yes ! Et puis, je suis certain qu'un jour, je vais racheter 3 mozza d'un coup pour être sûre. Et elle me dira, non, c'est dégueulasse, ça me fait vomir. Certainement, certainement. Mais là, pour l'instant, c'est drôle. C'est le douche. Mais ce n'est pas si mal. Je ne pourrais pas avoir envie de glace tous les jours. Oui, oui, c'est sûr. Je suis plutôt raisonnable pour le moment quand on me dit. Oui. Mais non, mais... Elle est très raisonnable. C'est vrai, parce que je mange mon petit chocolat, mais ça va, quoi. Oui, oui. Je ne mange pas du bonit chaud. Il n'y a rien de fou, quoi. C'est juste des trucs. En fait, ça simplifie la vie, parce que, voilà, ça, si on ne sait pas quoi faire, ou si elle ne sait pas trop quoi manger, elle se fait un peu de tomate mozza pour le midi. Et puis, oui, c'est plutôt toi qui fais à manger. Alors, oui, c'est bien. Sur la table, un bol de tomate mozza, et... C'était la nourriture en bloc. Mais tu avais des nausées, tout ça. Oui, oui, oui. C'est normal. Mais pour le moment, pas de dégoût, pas de... Non. Et moralement, je tiens à dire que globalement, ça va. Oui. Tu n'as pas eu, par exemple, de face, je ne sais pas, de déprime ou ce genre de choses. Pas encore, peut-être, mais... Tu as eu beaucoup de fatigue le premier mois, comme ça, c'est normal. Et puis, il y a quand même eu, à un moment, une semaine, moi, je suivais dans mon livre, et donc, je voyais, attention, cette semaine, saut d'humeur. Et ça n'a pas manqué, mais c'était drôle, en fait, presque. Parce que comme je m'y attendais, voilà, par moments, elle était très joviale, puis elle tirait la tronche, et puis elle était fâchée. Oui, mais c'était... Je suis déjà comme ça, en fait, en temps normal, d'avoir des sautes d'humeur, pas vraiment des sautes d'humeur, mais des fluctuations d'humeur sur le mois. Oui, sur le mois, mais là, c'était dans l'heure. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est un peu exacerbé pour le moment, et comme il dit que j'étais en colère, il y a eu quelques jours, il y a quoi, deux, trois semaines, où j'avais envie de casser la figure à tout le monde, mais alors là, tout le monde, tout le monde me faisait chier, alors que personne ne m'avait rien fait. Oui, personne ne lui parlait, même personne ne disait rien. Non, mais je le fais, j'avais envie de... Si elle avait pu casser la figure de quelqu'un. Ah oui, mais j'avais envie de taper dans les jambes. Et limite, les gens respiraient à côté de moi, j'ai énervé. J'étais énervée en permanence, c'était drôle. Ça, ça m'arrive rarement, parce que quand je sois énervée pour quelque chose, ça arrive. Oui, oui, j'avais raison, mais là, je me lève, tâchez. C'est ce que j'appelle les sautes d'humeur, c'est que par moments, il y a des réactions complètement inattendues et illogiques, mais voilà. Mais c'est passé relativement vite, ça n'a même pas duré une semaine, je pense. Et depuis, on va par là, il y a trois semaines. Oui, non, sinon, on va voir, ce n'est pas trop difficile. Je pense, comme d'habitude. Il est malhonnête avec moi. Il est malhonnête avec moi. Combien d'enfants voulons-nous ? Mais 14. Non, mais hier, je lui ai demandé s'il était ok d'avoir une grande famille, il m'a dit non. Non. Non, mais à la base, il faut savoir qu'on a toujours pensé qu'on n'en voudrait qu'un, qu'on n'a l'un d'avoir qu'un. Et puis, il faut savoir aussi que moi, je suis une grande adepte du pendule. Si vous connaissez aussi le pendule, vous mettez un petit commentaire. Et le pendule nous prévoit trois garçons. Voilà. Moi, je ne suis pas contre. Moi, jusque cinq, je pense que ça va. Jusque cinq, on va déjà en avoir un. Oui, oui. Parce que moi, je me méfie toujours des gens qui disent, moi, on en veut quatre. Oui, évidemment. Tu ne peux pas dire ça. Oui, tu peux avoir envie d'une grande famille, mais déjà, tu essaies de te débrouiller avec un. Et puis ensuite, tu t'arranges. Ça, c'est clair. Maintenant, si on en fait un maintenant, et que les prochains, c'est deux d'un coup, ça fera trois. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, on n'a pas, je pense, d'envie vraiment particulière. Non. T'en prenez bien. Et c'est une réponse à laquelle on ne peut pas répondre. C'est une question, pardon, à laquelle on ne peut pas répondre maintenant. Parce que voilà, on verra. Encore une fois, si on reste à New York ou pas, ça va jouer. Parce qu'avoir trois, enfin, même deux, même trois, et si c'est cinq, n'en parlons pas. Cinq enfants à New York, ce n'est pas possible, puisque simplement, les appartements, on ne le permettrait pas. On n'aurait pas les moyens de se payer un appartement avec quatre chambres. Oui, ça, c'est un super, pas ici, peut-être, dans New Jersey. Là, du coup, peut-être qu'on voudrait, mais du coup, peut-être qu'on rentrerait, je n'en sais rien. Bref, ce n'est pas à l'ordre du jour. Bon, je passe un petit peu parce qu'il y a des questions qui se répètent beaucoup. Il y en a une que je trouvais très mignonne, c'est « Quand tu t'es mise en couple avec le crôlet, est-ce que tu t'imaginais réaliser tout ça un jour et avoir un bébé avec ? » Oui, oh, mon bébé ! Il faut savoir que, juste avant de sortir avec Mathieu, quand nous étions jeunes et fringants, comme maintenant, on a mal à nos articulations, trois heures, on a la suite. Oui, c'est ça. Je me suis dit « Le prochain mec avec qui je sors, je m'en fous, c'est le bon. » Voilà. C'est tombé sur lui. C'est tombé sur lui. Non, mais c'est vrai que je réfléchissais comme une grosse désespérée, j'avais eu une grosse déception avant et je n'avais plus envie de me lancer dans des aventures. Je n'avais plus envie d'être menée en bateau et tout ça. Et puis, on a commencé à s'intéresser l'un à l'autre. Et puis, voilà, moi directement, je l'ai senti que c'était le bon. Et en fait, on ne s'est jamais trop posé de questions. On a toujours été ensemble, on a fait toutes nos études ensemble, habité ensemble, parti en Erasmus ensemble. On a toujours été sur la même longueur. Oui, parti à New York, revenu, on s'est mariés. Et maintenant, ben voilà. Et en fait, ça a toujours été la suite logique. Il y a eu, comme je vous disais, je vais en parler dans une vidéo, ce moment où on s'est dit qu'avoir un enfant, ça allait être difficile ici. Mais en fait, on se rend compte quand même que voilà, si on s'est lancé, c'est qu'on pense que c'est possible. Mais l'envie a toujours été là. Oh l'amour, on est si bien ensemble. Bientôt 10 ans. Oh, les vieux. Pour continuer sur la même lancée, peux-tu nous dire si toi et le crelée aviez ce désir d'enfant réciproque ou bien si l'un en parlait plus que l'autre et avez-vous attendu d'avoir une certaine stabilité dans votre vie pour vous lancer dans cette aventure ou bien le destin a décidé pour vous ? Vas-y, vas-y, réponds. L'envie, tous les deux, oui. Depuis toujours, comme je le disais, on a toujours été sur la même longueur d'onde. Il y a eu tout un moment quand on était encore relativement jeunes où elle, elle voulait déjà des enfants. Relativement jeunes, oui, on avait 19 ans trop. Ouais, non, c'était un peu plus tard que ça. Non, peut-être t'en voulais déjà, mais il y a un moment où vraiment, si je t'avais dit oui, on en avait à ce moment-là. Ah, on aurait déjà un gamin de 8 ans. On était toujours aux études. Ah, c'est clair. Tu imagines, on aurait déjà un enfant de 8 ans. Ouais. C'est dingue, hein. Oui, non. Oui, j'étais assez obsédée par ça, genre, après l'école, tous les jours, après l'université, je passais mon temps sur des sites d'allaitement, de portage de bébé, de grossesse et tout ça. Comme maintenant, mais sauf que, voilà. Sauf que j'avais 20 ans et au lieu d'étudier, je faisais ça. Voilà, et on n'avait pas, évidemment, on n'était pas dans une situation qui nous permettait d'avoir des enfants. Il a mis le harte là. Voilà. Je lui ai dit plus tard. Il a dit ça suffit maintenant. Plus tard, peut-être, nous verrons. Et puis, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu tout un moment où, après les études, on n'était pas non plus tout à fait dans une situation où on pouvait avoir des enfants. Et à ce moment-là, c'était plus vraiment dans nos priorités. C'était quelque chose qu'on gardait en tête, mais toi, tu n'as plus du tout ressenti, qui, ça t'en parlera, j'imagine, dans la vidéo consacrée à ça, un vrai changement. Elle avait plus de désir absolu d'avoir des enfants. Et puis, c'est depuis qu'on est à New York, en fait, que c'est vraiment revenu. Parce que maintenant, on est vraiment dans une bonne situation. On s'épanouit tous les deux professionnellement, socialement, etc. Donc, on a de nouveau du temps et de l'énergie à consacrer à ça, en fait. Parce que je pense que, malgré tout, c'est évidemment un gros changement à disposer. Il faut se sentir bien, je crois, dans sa vie, pour se sentir prêt à avoir des enfants. Tout ça pour dire que c'était voulu, ce n'était pas tout à fait le destin. Bon, c'est le destin. Enfin, c'est le destin de certaine façon. Ce n'était pas un accident, si c'était ça la question, posez poliment. Ce n'était pas un accident, c'est voulu l'entrer. Mais c'est vrai que moi, j'en parlais beaucoup. Mais c'est parce que j'ai un petit côté extrême, si vous ne le saviez pas encore. On a eu une question assez comique. Il y avait une autre question, c'était comment l'annoncer au chat ? Et celle-ci, comment penses-tu que Gina et Pintou vont réagir et interagir avec le futur bébé crôlé ? Déjà, comment, là, on lui a dit qu'il y avait un nouvel humain qui allait venir m'emmerder ? Elle n'a pas eu l'air de faire vie ? Non, comme d'habitude. Pintou, même si on lui dit, et en fait, je ne sais même pas s'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. La réaction, ça va être que Gina va passer trois jours en dessous du café et Pintou va continuer sa petite vie. Oui, je ne suis pas sûre qu'il va se rendre compte qu'il y a un bébé dans l'abattement. Je crois que ça va plus ou moins se passer comme ça. Et voilà pour toutes nos réponses à toutes vos questions, mes petites biches. J'en ai passé pas mal, peut-être que vous allez vous dire que votre question n'a pas eu de réponse, mais comme j'ai répété tout le long, je vais faire plusieurs vidéos sur le premier trimestre de ma grossesse, le suivi d'une grossesse aux USA, comment ça se passe, les visites chez Gynéco, l'hôpital, tout ça, tout ça. Je vais en parler. Donc surtout, si vous avez encore des sujets dont je parle ou s'il y a des questions qui vous tarogent à propos de tout ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je ne sais pas exclut qu'on refasse une FAQ plus tard dans la grossesse aussi. Parce que moi, j'aime toujours quand il est là pour participer. C'est toujours gai, je trouve. C'est toujours un plaisir. Oh, mon invité préféré. J'allais dire de luxe, mais oui. De luxe et préféré. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A très bientôt mes petites biches. Bisous. Salut.